Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur 10 choses que vous ne savez probablement pas sur Windows. Première chose, savez-vous que vous pouvez programmer l'extraction de votre ordinateur. Pour cela, il vous suffit juste de laisser appuyer sur la touche démarrer, puis la touche R, ce qui vous ouvra une page comme celle-ci. Il vous suffira juste de taper CMD, puis d'appuyer sur Entrée. Celui-ci ouvrira donc une fenêtre de commande avec des textes en blanc et en noir. Petite précision, vous pouvez choisir la couleur des écritures et de l'arrière-plan en tapant Color Help et vous indiquera tout le reste. Par exemple, vous tapez Color 0A pour pouvoir avoir la couleur de Matrix. Enfin bon, bref, passons au tuto. Pour ceci, il vous suffit juste de taper Shutdown-F-S-T. Le tirer F suffira à dire à votre ordinateur d'arrêter tous les processus en cours avant de s'éteindre. Le tirer F suffira à votre ordinateur de s'éteindre totalement à la place de redémarrer ou de faire je ne sais quoi d'autre. Et le tirer T précisera le temps. Pour régler le temps, il vous suffit juste maintenant à taper le nombre de secondes où vous voulez que votre ordinateur veut s'éteindre. Par exemple, si je veux que mon ordinateur s'éteigne dans une heure, il me suffit de taper 3600 secondes. Et on confirme en appuyant sur Entrée. Vous voyez qu'ici, il y a marqué que Windows va s'arrêter dans 60 minutes et que donc l'extinction aura lieu de 19h41. Pour annuler ce processus, il vous suffit de taper Shutdown-A. Et la fermeture de session est annulée. Pour cette deuxième situation, nous allons faire comme si vous avez fait une petite connerie, que vous avez effacé un fichier par erreur. Pour retrouver ce fichier, il vous suffit juste d'échanger le logiciel qui sera dans la description, nommé Recuva. Ce logiciel est gratuit. Vous ouvrez ce logiciel et ensuite vous tomberez sur une interface comme celle-ci. Une fois le logiciel ouvert, vous allez devoir choisir votre électeur sur lequel vous voulez faire l'analyse. Dans mon cas, ce sera le disque C, le disque dur interne. Ici, vous pouvez préciser quel type de fichier vous avez perdu. Si par exemple, c'est une musique, un document, une vidéo compressée, un dossier compressé, un courrier ou une image. Dans mon cas, je vais mettre Documents. Et il ne vous suffit plus qu'à appuyer sur Analyser pour que votre ordinateur fasse une analyse. Ceci ne prendra pas plus de 10 minutes suivant la sorte de choses que vous recherchez. Une fois la première analyse terminée, la deuxième analyse se lancera. Et analysera les dommages causés par l'effacement par erreur. Vous voyez par exemple que ici, je peux récupérer tous mes dossiers d'Arma 3 que j'avais supprimés. Ce sont des... Vous voyez par exemple ici, à la fin de l'analyse, que tous mes documents qui ont été supprimés sont des fichiers PDF sur Arma 3. Il est possible de les récupérer. Pour ceci, vous avez le nom du fichier sur le côté. L'emplacement au milieu est l'état ici. Plus l'état est faible, moins vous avez de chances de récupérer ce fichier. Plus le fichier est excellent, plus vous avez de chances. Pour récupérer vos fichiers, vous avez juste à cocher la case juste ici. Et appuyez sur récupérer en bas à droite. Le dossier va vous demander où enregistrer votre récupération. Vous choisissez votre dossier. Dans mon cas, ce sera le bureau. Et appuyez sur OK. Une fois le fichier récupéré, vous pouvez voir qu'il est redevenu ici. Je n'ai plus qu'à l'ouvrir, voir s'il n'a pas été trop endommagé. Apparemment, mon fichier était trop endommagé. Donc, je n'ai pas pu l'ouvrir. Mais dans la plupart des cas, les fichiers ne sont pas endommagés. Alors, vous pouvez récupérer très facilement. La troisième astuce, nous allons nous mettre en situation. Imaginez que par exemple, vous jouez à World of Warcraft, ou à League of Legends, ou à Minecraft. Et vous êtes trop énervé. Vous avez donc commencé à vous énerver. Et avez malheureusement cassé votre ordinateur. Par chance, il vous reste trois touches qui marchent. Nous allons maintenant vous montrer comment utiliser le clavier virtuel fourni avec l'ordinateur. Car oui, Windows a un clavier virtuel fourni avec l'ordinateur. Si vous êtes sur Windows 8, vous allez faire glisser ici. Allez dans l'onglet rechercher. Et vous allez simplement essayer de taper OSK avec les touches qui vous restent. Vous appuyez ensuite sur Entrer ou sur la petite loupe pour rechercher. Pour pouvoir activer votre clavier visuel. Je précise que le clavier marche tout à fait. Si vous êtes sur Windows 7, vous allez juste aller dans le menu démarrer. Et dans la barre de recherche, tapez OSK. Appuyez sur Entrer pour pouvoir valider votre demande. Pour preuve que votre clavier marche, nous allons faire un petit test. Vous voyez ici que j'ai ouvert un fichier quelconque. Je vais me mettre ici, appuyer sur Entrer. Et je vais peut-être simplement taper mon texte que je veux. Et tout ceci est sans aucun lag. Vous qui regardez ces vidéos, vous êtes certainement sur Windows 10. Et savez-vous que vous pouvez changer le fond d'écran de verrouillage de Windows 10. Tout simplement en téléchargeant Windows 10 Background Changer. Le lien sera dans la description. Si vous êtes passionné par un sujet, savez-vous que Google peut vous informer à chaque fois qu'un nouvel article ou nouvelle page internet sera ouverte à propos de ce sujet. Pour ceci, il vous suffit d'aller dans ce lien qui est de google.fr slash alert. Appuyez sur Entrer pour pouvoir rentrer sur Google Alert tout simplement. Et vous pouvez créer une alerte sur vos comptes que vous voulez. Vous allez juste taper le nom de votre alerte. Par exemple, moi je suis passionné d'astronomie et de l'ISF. Je vais donc taper ISS. Et si par exemple, à chaque fois qu'un nouvel article sera publié sur l'ISS, je serai averti. Par exemple, on peut voir les dernières informations concernant l'ISS. Comme par exemple qu'ils ont mangé du chocolat suisse pour les astronautes. Vous allez juste taper sur Créenalerte ou alors afficher plus d'options pour pouvoir savoir. Par exemple, vous pouvez faire une fois par jour au maximum. Ou bien quand le cas se présente. C'est à dire, à chaque fois qu'un article sera publié, même si c'est plusieurs fois par jour, vous serez averti. Si c'est qu'une fois par jour au maximum, vous avez compris. Une fois par semaine au maximum, c'est pareil. La source, vous pouvez mettre automatique. Vous pouvez mettre que dans les actualités, que dans les blogs, dans le web, en vidéo, en livre, en discussion ou en finance. Vous pouvez choisir la langue de vos autres alertes, ainsi que la région, en France de préférence pour moi. Je peux mettre automatique parce que je m'y connais pas mal en anglais. Vous pouvez aussi mettre le nombre de résultats suivant les meilleurs résultats ou tous les résultats. Et envoyer l'alerte à l'adresse mail que vous souhaitez. Je précise que cette alerte sera envoyée automatiquement à votre adresse mail, Gmail. Créer une alerte. Et à chaque fois que j'écris une alerte, et du coup, à chaque fois qu'il y aura un nouvel article sur l'ISS, j'en serai averti. Si par hasard vous voulez supprimer cette alerte, vous allez juste appuyer sur la petite poubelle, et votre alerte sera supprimée. Pour cette prochaine astuce, nous allons plus aider les personnes qui jouent sur Facebook, ou plus principalement les personnes qui ont déjà eu des invitations de jeux sur Facebook. Vous en avez marre d'avoir des invitations de jeux, mais est-ce que vous savez que vous pouvez les bloquer ? Tout simplement, il vous suffit de cliquer sur cette barre là, vos jeux, appuyer sur plus. Vous allez tomber sur un truc dans ce genre, et vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur la roulette ici. Et tout simplement, vous allez décocher ceci, envoyer des notifications, et appuyer sur enregistrer. Pour cette astuce, nous allons apprendre comment désactiver le correcteur automatique de Firefox. Tout simplement, dans la barre de recherche, vous allez taper about.config. Vous mettez, je ferai attention, c'est promis. Ensuite, vous allez faire clic droit n'importe où, faire une nouvelle, nombre entier. Ici, vous allez choisir le nom que je vais mettre dans la description, qui s'appelle UI.spellchecker.underlandstill. Mettez OK. Et pour ici, vous allez devoir mettre un numéro entre 0 et 5. Avec 0, ce sera tout simplement, ou un casse-soulignage si vous faites des fautes d'orthographe. Avec 1, vous allez avoir des petits poitillers, avec 2, vous allez avoir des poitillers longs. Avec le chiffre 3, vous aurez une ligne. Avec le chiffre 4, un trait doublé. Et enfin, avec le chiffre 5, vous aurez la configuration par défaut. Pour moi, je vais mettre 0, je vais mettre OK. Et tout simplement, vous allez voir qu'à chaque fois que je ferai une faute d'orthographe dans mes mails, ou je ne sais où, je n'aurai aucun problème. Vous pouvez notamment voir ici que je fais des grosses fautes d'orthographe, mais que ce n'est pas souligné. Alors que si ça va être d'origine, vous aurez pu voir des soulignages ici, ici, et ici. Pour ceux qui ne le savent pas, cherchez un peu quand même, parce que ça me fait un peu peur. Pour cette astuce, nous allons aider toutes les personnes utilisées en Twitter, pour pouvoir faire des tweets qui s'effacent automatiquement à partir de quelques minutes. Tout simplement, vous allez sur le lien que je vais vous mettre dans la description, ou tout simplement, vous allez taper cette adresse là, daytweet.com. Vous allez être dirigé sur une page comme ceci. Vous allez pouvoir mettre sign in pour connexion. Alors, je précise que ce site ne va pas pouvoir vous créer de compte, mais tout simplement, vous connecter à un compte. Ensuite, une fois que vous serez connecté à votre compte, moi, je n'ai pas de compte Twitter, donc je ne peux pas faire ceci. Mais une fois que vous aurez tapé votre compte et que vous serez connecté, vous aurez juste à taper votre message et à choisir combien de temps il va rester. Pour cette prochaine astuce, nous allons tout simplement se retrouver sur YouTube pour pouvoir comment cibler vos recherches. Vous avez déjà tous tapé le nom d'une personne et tombé sur des vidéos qui n'ont rien à voir avec cette personne. Tout simplement, pour ceci, vous allez devoir taper Aline T-I-T-L-E deux points. Et vous allez pouvoir taper le nom de la chose que vous recherchez, par exemple DRAREG. Cette commande aura pour but de vous afficher tous les résultats avec le tag DRAREG à l'intérieur. Notamment plusieurs de mes vidéos. Pour cette prochaine astuce, nous allons plutôt aider les personnes qui sont sur YouTube. Tout simplement, vous allez pouvoir trouver des photos libres de droit avec ce site que je vais vous mettre dans la description qui s'appelle PixBuffet. Ce site répertorie tout simplement toutes les photos libres de droit d'auteur. Vous allez tout simplement entrer un nom anglais. Je suis désolé, mais il va falloir taper des choses d'anglais pour pouvoir trouver ce que vous voulez. Vous allez pouvoir par exemple taper Dogs. Vous allez tout simplement pouvoir taper Dogs et trouver toutes les photos libres de droit sur les chiens. Toutes les photos que vous voyez là sont des photos libres de droit sur les chiens. Je peux par exemple utiliser celle-ci. Bon, je voudrais préciser que la plupart des photos ont quelque chose comme ceci là-dessus, là sur leurs photos. Tout simplement parce que ce sont des photos droit d'auteur, mais sur un site connu. Et donc, ils mettent ceci pour ne pas pouvoir être reconnu. Enfin, pour pouvoir avoir quelque chose de reconnu. Ou alors, simplement, vous allez pouvoir utiliser ces photos-là. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cela vous aura aidé, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de laisser un commentaire et de vous abonner.